Aucun signe d'amélioration à Gaza où les affrontements ont repris entre israéliens et palestiniens. Au nombre de tirs de roquettes du Hamas, l'armée israélienne répond par des frappes aériennes et des attaques au sol. Pourtant, plus tôt le Hamas avait accepté une trêve réclamée par l'ONU. C'est une réponse à l'intervention de l'ONU et c'est pour la sécurité de notre peuple, spécialement avec la fête de l'Aïd qui arrive. Les factions palestiniennes sont d'accord avec ce cessez-le-feu à la condition qu'il y ait une pause humanitaire pour 24 heures et qu'elle commence cet après-midi. Les deux parties se rejettent la responsabilité de la reprise des combats. Selon l'armée israélienne, 27 roquettes tirées depuis Gaza ont touché Israël sans faire de victime. Des tirs qui justifient la riposte israélienne selon Benyamin Netanyahou. Maintenant, ils ont rejeté la proposition de cessez-le-feu. Et vous savez quoi ? Ils ont même violé leur propre cessez-le-feu et ils sont en train de nous tirer dessus pendant que je vous parle. Donc Israël n'est pas obligé et ne laissera pas une organisation, une organisation de cruels terroristes déterminés à nous anéantir, décider de quand ils peuvent s'arrêter, se réarmer et continuer de viser nos citoyens et notre peuple. Devant l'urgence de la situation, le président Barack Obama a indiqué lors d'une conversation téléphonique avec son homologue israélien qu'un cessez-le-feu immédiat et sans condition était un impératif stratégique. Selon l'ONU, plus de 1000 Palestiniens sont morts depuis le début des affrontements.